Que font les techniciens en automatisme ? Découvrons les rouages de ce métier ! Ces professionnels programment et supervisent les équipements robotiques et le travail ne manque pas, car les robots ont envahi tous les secteurs industriels. Objectif ? Automatiser des opérations répétitives pour gagner en productivité. Et oui, ils parlent à l'oreille des robots ! Ce métier nécessite une démarche logique et un raisonnement rigoureux. Savoir communiquer est indispensable, car ils collaborent avec l'équipe d'ingénieurs et de techniciens répondant à la commande. La connaissance des process industriels et des bases en informatique sont aussi importants. Pour répondre aux cahiers des charges correspondant aux besoins de l'entreprise et établir le programme informatique, ils utilisent différents logiciels. Ordinateurs et circuits imprimés sont sollicités. Ce métier s'exerce dans des bureaux d'études, recherches et développement, pour la phase de conception et en entreprise, pour la mise en œuvre et le suivi des équipements. Le salaire de début est de 1900 euros bruts. Ces techniciens polyvalents sont recherchés dans tous les secteurs qui fabriquent des produits en continu. Avec de l'expérience, il est possible d'évoluer vers des postes de chef de projet, de responsable de bureaux d'études ou de maintenance. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du bac professionnel au BTS ainsi qu'un diplôme de l'enseignement supérieur. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.